Les Dominicains au Rwanda Méditation du 25e dimanche du temps ordinaire, année 2020 La grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps, dit Saint Paul. Frères et sœurs, au moment où d'autres gens craignent la mort et sont prêts à tout pour rester en vie, Saint Paul estime que mourir serait un avantage pour lui. Son argument est que, soit qu'il vive, soit qu'il meurt, la grandeur du Christ sera manifestée dans son corps. Il a non l'assurance. Il ajoute qu'il ne sait plus quoi choisir entre la mort et la vie, mais que, de toutes les façons, partir pour être avec le Christ, c'est bien cela le meilleur. Il se pose alors la question de savoir pourquoi souvent nous craignons la mort. Serait-il possible de se préparer une mort fière et désirable ? Pourquoi s'accrocher à la vie si la mort est réellement meilleure ? En scrittant les paroles de Paul, frères et sœurs, nous nous rendons compte que vivre pour les autres est le seul motif qui devrait nous pousser à nous accrocher à la vie. Sinon, mourir est préférable si on sait qu'on sera accueilli par le Christ à ses côtés. Il n'y a pas meilleur endroit où vivre, que ce soit sur cette terre ou dans le delà. Cependant, pour être sincère, on n'est jamais sûr et certain qu'on serait jugé digne d'être accueilli par le Christ si on mourait tout de suite. C'est pour cela qu'un chrétien doit hésiter face à la mort, du moins s'il en a encore le choix. Ainsi, le seul moyen d'être sûr qu'on sera accueilli et logé aux côtés du Christ c'est de se mettre à vivre réellement pour les autres sans beaucoup attendre d'eux en retour. Dans la paraborde de l'ouvrier de la dernière heure, Jésus soutient cette logique du vivre pour autrui. En effet, le fameux maître qui sort à chaque étape de la journée pour aller trouver des chômeurs et les employer dans ses champs, le maître qui distribue des salaires supérieurs aux rémunérations réellement dits, son maître comprend bien la peine et le désespoir des chômeurs et il cherche à vivre pour eux. Aujourd'hui, un tel homme serait considéré par beaucoup de gens comme un messie. Ainsi, la paraborde de l'ouvrier de la dernière heure nous rappelle que Dieu aime beaucoup les gens qui ont de la compassion et qui vivent pour les autres. Nous mettre au service de notre prochain, comme de bons samaritains, c'est nous préparer une mort désirable et fière car cela infuse en nous la grandeur de la résurrection du Christ. Nous pouvons alors nous écrier Soit que je vive, soit que je meurs, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. Je ne crains pas la mort. Heureux ceux qui vivent pour les autres car la grandeur du Christ sera manifestée en eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada